Nous allons à l'occasion des deux prochaines séances parler des traites négrières et de l'esclavage au XVIIIe siècle. Concernant les traites, nous nous focaliserons sur la traite atlantique représentée par les flèches rouges sur cette carte. On entend par esclavage la condition d'esclave. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, un esclave est une personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître, soit du fait de sa naissance, soit par capture à la guerre, vente ou condamnation. Avant d'aborder la traite atlantique, effectuons un petit retour historique sur d'autres traites et sur l'esclavage en général. L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples. Égyptiens, Romains ou Grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au VIIe siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement, dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main d'œuvre était criante et que là aussi, la conquête avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main d'œuvre susceptible d'être engagée dans les différents chantiers. Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du VIIe au XXe siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Il y a parallèlement à cela, une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel.